Lors de l'établissement de l'état de l'art, les élèves vont lire et apprendre des choses sur votre domaine d'études, sur la psychologie, la philosophie peut-être, et aussi les neurosciences. En découvrant le cerveau et les neurones, voilà la question que les élèves de grande section de maternelle de Muriel, vous les testez. Aller mesurer l'activité des neurones n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple comme expérience en classe. C'est possible, mais cela demande de la motivation et un accompagnement. Dans cette capsule, nous allons vous présenter plusieurs solutions pour faire face à cette situation. Votre première option consiste à vous tourner vers la psychologie cognitive. Nous vous avons proposé, dans les autres capsules de cette série, des exemples utilisant des mesures qui ne sont pas focalisées sur l'activité directe du cerveau, mais sur les comportements. Par exemple, pour la mémoire, on peut mesurer le nombre d'erreurs lorsque l'on répète une liste de chiffres, ou le degré de précision lorsqu'on essaie de restituer le contenu d'un texte. Cela demande peu de matériel, du papier, des crayons, un chronomètre éventuellement pour mesurer la durée du test. On peut donc reprendre la question retenue initialement par les élèves de Muriel, afin de chercher des pistes de réponse, ne nécessitant pas l'utilisation de techniques d'imagerie cérébrale, mais plutôt des mesures comportementales. Donc, pour reprendre la question de recherche, quand on utilise différents langages, le langage oral, mathématiques, la musique, le langage du corps, les neurones partent-ils de la même façon ? On peut se demander quels sont les mécanismes qui expliqueraient pourquoi les neurones parlent de la même façon, ou non. Qu'est-ce qui serait commun à tous ces types de langages ? Est-ce que l'on crée des phrases dans les quatre types de langages ? De la même manière, on peut s'interroger sur les différences entre les langages. Le langage oral opère sur des mots écrits ou entendus, le langage mathématique sur des symboles mathématiques, le langage du corps sur des représentations visuelles et corporelles. Peut-être que malgré ces différences, le processus pour créer des phrases ou des séquences qui font sens dans chacun de ces langages est similaire. Cela expliquerait des communications comparables entre neurones. Un bon moyen pour y voir plus clair est de trouver des indices comportementaux, pouvant répondre à notre question. Réfléchir aux indices comportementaux, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à défaut d'avoir des mesures d'activité cérébrale, ou de l'activité neuronale. Il faut garder en mémoire que les activités cérébrales sont mesurées pendant que les personnes font une activité précise dans le scanner. Par exemple, si on s'intéresse aux zones cérébrales impliquées dans la mémorisation du texte, on va demander aux participants de retenir un texte dans le scanner. Et on va comparer leur activité cérébrale avec celle qui se produit quand ils lisent simplement un texte sans le retenir. Dans tous les cas, il faut être clair sur ce que l'on mesure au niveau du comportement. Si l'on reprend la question de recherche sur le langage oral, mathématique, musical et corporel, quelles activités demanderions-nous à nos participants de faire pendant que l'on mesure leur activité cérébrale ? Lire un texte ? Des formules mathématiques ? Une partition ? Voir une vidéo de danse peut-être ? Réfléchir à ces activités permettra de mieux préciser ce que l'on souhaite mesurer et d'éclaircir notre question de recherche. Cela permettra aussi de clairement poser nos hypothèses. Dans un premier temps, les hypothèses sont générales. Par exemple, on dira que les quatre types de langages sont associés à des modes de communication similaires entre neurones. Mais au fur et à mesure que l'on construit notre expérience et que l'on définit nos mesures, ces hypothèses deviennent opérationnelles. On doit pouvoir formuler de quelle manière on verra que les quatre langages impliquent une même communication entre neurones. On pourra dire, lorsque les participants feront telle, telle et telle tâche, on verra une mise en œuvre des mêmes aires cérébrales ou un même niveau de cognitivité dans le cerveau. Les types du comportement humain et du fonctionnement du cerveau sont interconnectés. Elles se nourrissent l'une de l'autre. Cependant, des mesures comportementales peuvent être parfois difficiles à obtenir sans l'aide d'outils complémentaires. Imaginons que vous vous demandiez si le fait d'afficher des choses sur les murs de la classe distrait les élèves. Vous pouvez mesurer le nombre de fois que l'élève regarde les murs au lieu de vous focaliser sur son activité en cours. Ce n'est pas forcément une tâche facile à faire à la main et en observant le participant. Il faut suivre le regard du participant tout en prenant note de vos observations. Après tout, l'expérimentateur peut lui aussi perdre son attention. Vous pouvez envisager d'être plus précis en utilisant des outils de mesure plus avancées. Par exemple, ici, un eye tracker. Une petite caméra qui est capable de vous dire où vous regardez à chaque instant. Cela peut vous permettre de répondre à des questions du type « Est-ce que ma vitesse de lecture ou ma performance à une tâche est influencée par la présentation d'images en périphérie de ma vision ? » Vous pouvez mesurer combien de temps le sujet regarde les images au lieu de lire le texte. Si vous vous intéressez à l'arrivée d'une émotion ou de stress, un questionnaire à postériori ne vous permettra pas d'obtenir cette information précisément. Des opérations externes, changement de comportement d'une personne, rougissement, regard quillère sont parfois difficiles et peuvent ne pas être fiables. Certaines personnes ne rougissent pas. Il existe un certain nombre d'appareils de mesure physiologique qui pourraient répondre à votre besoin. Pour certains d'entre eux, ce sera une bonne occasion de monter un projet en collaboration pluridisciplinaire en impliquant vos collègues de sciences ou de technologies. Vous pouvez observer le changement de rythme cardiaque en utilisant une montre de fitness ou le niveau d'oxygénation sanguine avec un oximètre sur le doigt. Une autre vidéo traitera du fonctionnement de plusieurs appareils de mesure. Le choix de l'appareil de mesure dépend de votre question et de ce que vous allez lire dans la littérature. Ces mesures que nous avons précédemment mentionnées, eye tracking, rythme cardiaque, sont toujours indirectes, une conséquence de l'activité cérébrale sur le corps. Si vous vous intéressez maintenant à l'activité des neurones et du cerveau, que vous avez lu des informations intéressantes sur les régions cérébrales impliquées dans votre questionnement ou sur les ondes cérébrales en lien avec votre questionnement, vous pouvez également essayer de mener une étude de neurosciences cognitives. Il y a des expériences que vous ne pouvez pas réaliser en classe car elles demandent beaucoup de matériel que l'on ne peut pas déplacer dans la classe. Vous pouvez demander à des chercheurs s'ils seraient intéressés pour vous accueillir et de réaliser l'expérience avec eux dans leurs locaux. Ce n'est pas impossible, mais prenez en compte que ce matériel coûteux est précieux et les chercheurs n'ayant pas forcément beaucoup de temps, ce sera difficile. Par exemple, l'IRM est un scanner qui, grâce à un gros aimant, peut définir la forme du cerveau et précisément où les neurones du cerveau consomment de l'oxygène. C'est très précis spatialement, mais c'est très cher. Faire une expérience avec des cellules et voir les neurones qui communiquent dans une boîte demande un environnement stérile et des compétences manuelles acquises avec beaucoup d'expérience. Toutefois, obtenir de venir visiter les lieux et avoir une démo est tout à fait encouragée. Ce qui semble le plus accessible pour mesurer les neurones dans la classe est d'utiliser l'électroencéphalographie, ou EEG. Ce sont des électrodes que l'on pose sur la tête et qui mesurent l'activité électrique qui se propage des neurones dans le cerveau jusqu'à la surface du crâne. C'est grâce aux EEG que l'on peut mesurer les ondes cérébrales. Nous vous en dirons plus dans une autre vidéo. Le système qu'utilisent les laboratoires contient énormément d'électrodes et il est cher et difficile à utiliser. Mais aujourd'hui, il existe des systèmes commerciaux pour le grand public qui sont abordables. Vous pouvez donc envisager de mener l'expérience de neurosciences dans votre classe grâce à des EEG alternatifs, transportables, moins sophistiqués, c'est-à-dire avec un nombre très réduit d'électrodes, mais qui sont sûrement amplement suffisants pour répondre à votre question. Les prix varient, mais considérés quelques centaines d'euros. Vous pouvez les emprunter à des laboratoires alternatifs dont nous allons parler juste après. Toutefois, leur manipulation et l'analyse des mesures peut rester un challenge. Ici aussi, un chercheur peut vous aider dans votre classe, mais par manque de temps encore, cela peut être difficile à organiser pour le chercheur. C'est là qu'entrent en scène les lieux d'expérimentation alternatifs. Fab Lab, Makerspace, Hacker Lab. Fab pour fabrique, des lieux qui ont du matériel alternatif industriel. Hacker, en lien avec la réutilisation de matériel pour un autre usage. Maker, cette fois en lien avec la création de nouveaux matériels. Et enfin, Space ou Lab, en lien avec des espaces ou un laboratoire alternatif. Un lieu où experts et non-experts peuvent se retrouver pour explorer des idées nouvelles. On parle de lieux ouverts, car ils prônent la culture du partage et de la collaboration. Vous pouvez donc y trouver un ensemble de personnes passionnées avec une possible expertise dans l'utilisation du matériel que nous avons évoqué, et même ayant peut-être ce matériel à disposition. Dans les capsules proposées par les membres du CoG Lab, vous en apprendrez plus sur ces espaces innovants qui pourraient être votre nouveau QG pour votre projet d'expérimentation avec vos élèves. Sous-titrage ST' 501